Nous sommes dans le département de l'Education et de la Formation Nous sommes dans le quartier 10ème Nous sommes dans le quartier 10ème Nous sommes dans le quartier 10ème Nous sommes dans l'miyor du quartier 10ème Comme vous êtes venus à l'adpenné Nous sommes nous autres Nous sommes dans le quartier 10ème Nous sommes dans le quartier 10ème Pour nous dire comment nous avons appris Bonjour, je suis le secrétaire général de l'IFBTS département depuis 2018. Le secrétaire général est un poste stratégique. Je suis le secrétaire départemental, le secrétaire de l'éducation et de la formation. Pour cela, il y a un rôle d'importance. Il y a un rôle de l'IFBTS délégué. Il y a une signature de l'IFBTS. Il y a une délégation. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de pilotage. Il y a une coordination. Il y a un rôle de l'inspection. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de l'inspection. Il y a un rôle de l'info. Il y a un rôle de l'expert. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de l'IFBTS. Il y a un rôle de l'extérieur dans les JOBTS. Il y a un rôle de l'IFBTS. Je vous le dis. Non, bon, j'ai fait tout ça, certes, mais j'ai fait tout ça, parce que comme je l'ai dit, je me suis responsable, comme je l'ai dit, je me suis responsable entièrement. Je me suis responsable, mais je me suis responsable aussi, parce que j'ai aussi le pool des inspecteurs, mon collègue est là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de travailler dans la progression harmonisée, ils sont en train de travailler pour mettre à la disposition des enseignants, ils sont en train de travailler dans le programme. On travaille en collégialité, c'est-à-dire qu'on est tous en train de travailler beaucoup, parce qu'il y a d'abord une tournée de contrôle, contrôler un peu le terrain, parce qu'effectivement, ils ont commencé les cours, ils ont faits, ils ont faits, par exemple, le problème, c'est qu'on peut parler de l'entrée, parce qu'on a fait une classe, une enseignante, un élève, un élève, un élève, un élève, un élève, mais on a fait presque un mois. Et si on a une zone, les cinq districts, le Poutre, le Bayeur, le Hopoll, les Notom, ils sont en train de marcher, les centaines de l'école, et le CMI aussi, parce que quand on dépend, nous ne nous dépeinez pas. Voilà. Le résultat de l'examen, comme nous l'avons vu, c'est vraiment le résultat de la BFM et de la CFE. En 2019, nous avons eu un taux de 51%, et nous avons eu un taux de 65%. C'est global aussi, parce que le résultat de l'examen, le résultat est très bien. Le BFM aussi a eu 71%. Donc, partout, nous avons eu un taux positif. Nous avons eu un taux de résultat très bien. L'examen professionnel aussi, nous avons eu un taux de travail. Parce que nous avons eu un taux de travail. Vous avez eu un taux de travail également. C'est quelque part que nous avons eu. Nous, nous, membres de nos décisions, nous avons eu un taux de travail. on a dit que les inspecteurs sont bien. Je suis le chef de l'état de l'État, et nous devons recruter un peu un nombre d'inspecteurs pour que nous devions être l'équipe. Nous avons eu l'équipe de l'équipe. Nous avons eu l'équipe de l'équipe, ce qui est un équipe de l'équipe, c'est le terrain. C'est un exemple professionnel et l'encadrement enseignant. Nous avons eu deux candidats par jour. Nous, chaque année, nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. En un mois de juin, nous devons être évoqués. Mais si nous devons être évoqués, nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués. Nous devons avoir eu l'écrit, l'examen professionnel, et nous devons avoir eu l'équipe de la formation du diplôme. Nous devons être évoqués. Avoir entrer nos familles. Nous devons être évoqués. C'est une fois d'uneue d'un certain nombre. Nous devons être évoqués. Et nous devons être évoqués. Et souvent, nous devons être évoqués. Pour résorber un changement, nous devons être évoqués. un coup de poing si on a eu l'inspection qui est venu pour nous pour nous une semaine nous avons mobilisé pour nous en 3 à 4 jours on a vu plus de 5 candidats c'est ce que nous nous a appris que nous nous a maîtriser ce que nous effectifions vraiment, nous a appris que nous a maîtriser ce que nous effectifions mais malheureusement, quand nous avons vu il y a 100 et quelques candidats malheureusement, les cours se sont arrêtés que par ce que vous savez vous avez parlé avec Nyaq Moka, Aïssi, Aleshwagad, Iwitsi, Basmi vous avez parlé de Nyaq Moka ce que vous avez dit Nyaq Moka, tout le monde a vu nous avons vu nous avons vu nous avons vu nous avons vu l'effort du terrain c'est pas évident nous avons vu nous avons vu ce n'est pas facile parce que l'année nous avons passé l'année d'ailleurs nous avons vu par exemple nous avons vu un trimestre trois mois nous avons vu nous avons vu nous avons vu le programme c'est important c'est ce que nous avons vu nous avons vu nous avons vu le nouveau programme nous avons vu le nouveau programme nous avons vu Comme nous l'avons dit, c'est national. Nous sommes dans la communauté. Nous sommes des enseignants, mais nous sommes dans la communauté. La communauté aussi, ce qui nous a dit, nous avons des orientations. Le ministère de l'éducation nationale, l'orientation, 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 le docteur, l'orientation. Nous respectons les mesures barrières, tant que possible. Les mesures barrières, c'est que nous avons dit, nous avons des mains, port du masque, surtout, la distanciation physique. Nous avons aussi des enseignants, mais nous avons aussi des enseignants. Nous avons aussi des enseignants. Comme nous l'avons dit, nous avons le relâchement, c'est partout. Nous avons le relâchement. La population, nous avons le relâchement du marché. L'école, nous avons presque l'éducation. Il y a un modèle. Nous allons vraiment porté le masque. C'est M. Abou Bey Dari Diallo, inspecteur de l'éducation et de la formation de CHESS département. Heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre service IEF CHESS département, nous allons vous présenter l'IEF de CHESS département. Pour cette présentation, nous avons retenu quelques axes, c'est-à-dire les missions et les activités de l'IEF de CHESS département, l'organisation de l'IEF de CHESS département, la structuration de l'IEF de CHESS département, la situation du personnel de l'IEF de CHESS département, les résultats scolaires et les priorités du ministère de l'éducation nationale. Pour ce qui concerne les missions et activités de l'IEF de CHESS département, les missions de l'IEF de CHESS département sont fixées par le décret 2012-1276, fixant la création des IA et des IEF, modifiées par le décret 2017-604 qui fixe les missions des IA et des IEF. Ces missions sont entre autres la mise en œuvre de la politique éducative à l'échelle de la circonscription, l'impulsion et le développement de l'éducation dans la circonscription de CHESS département, et ensuite la mise en œuvre du pilotage et de l'encadrement des enseignants au niveau de CHESS département, tant au niveau élémentaire qu'au niveau des collèges, et de l'école, des écoles pré-scolaires, des centres d'alphabétisation. Nous gérons le public et le privé. L'organisation est régie par l'arrêté interministériel numéro 10-656 du 8 juillet 2013, relatif à l'organisation et le fonctionnement des IA et des IEF. Et ceci est cadré par un organigramme. L'organigramme contient six bureaux qui sont dirigés et pilotés par les inspecteurs de l'enseignement élémentaire, et plus de 33 postes de travail. Voilà, 33 postes de travail, c'est le nouvel organigramme. Six bureaux et plus de 33 postes de travail. Les bureaux sont gérés par, coiffés par les inspecteurs, et les postes de travail sont pilotés par des secrétaires, ce sont les enseignants. L'IEF de Tiers d'appartement compte cinq districts. District de Bayah, district de Noto, district de Humboldt, Tcheneba et de Poutre. Et ces districts sont subdivisés en codecs. Nous avons 26 codecs qui sont présidés par des directeurs, nommés par l'IEF sur la proposition des directeurs. L'organigramme, les six bureaux, les postes de travail, les cinq districts, et les districts sont départis en codecs. Et ces codecs sont dirigés par des présidents des codecs qui sont des directeurs d'école. Et le pilotage et la coordination de l'IEF est constitué par une réunion mentielle avec le pôle des inspecteurs, ce qu'on appelle une réunion de coordination. Chaque mois, l'IEF réunit les inspecteurs pour voir comment on va travailler. Il y a un plan mensuel de travail. Et chaque fin du mois, on fait un rapport mensuel de travail qu'on envoie à l'inspecteur d'académie et au préfet du département de Tiers. A la suite de ça, on réunit les agents de l'IEF deux fois par an, au début d'année et à la fin de l'année, parce qu'on doit faire une mise en niveau de tout le travail que l'on doit faire durant l'année. Et ensuite, niveau aussi pilotage, on fait des réunions des directeurs deux fois par an. Réunions avec les chefs d'établissement, directeurs d'école et chargés d'école. Réunions aussi avec les principaux des collèges. Donc voilà comment s'organise le pilotage et la coordination de l'IEF. Par rapport à la structuration de l'IEF, nous avons le développement intégré de la petite enfance, le pré-scolaire, il y a l'élémentaire, il y a le moins. Au niveau de Tiers, département, nous avons comme structure de la petite enfance, en 2020, nous avons 50 structures. Au niveau de l'élémentaire, nous avons 250 écoles d'élémentaires. Et au niveau du moins, nous avons pour cette année 22 collèges d'enseignement, collèges d'enseignement moins. C'est ça que nous avons par rapport au public et au privé. Nous avons au total 39 en 2019 et 39 aussi en 2020, structures publiques et privées. Par rapport à la situation du personnel, l'IEF de Tiers, département, compte au total 2725 agents situés dans les écoles élémentaires et dans les collèges. Ils sont répartis pour le développement de la petite enfance, nous avons 126 agents. Pour l'élémentaire, hommes et femmes réunis, nous avons 1981 agents. Pour le collège, l'enseignement moins, nous avons 597 agents. Donc, voilà la situation du personnel. Au niveau du Tiers, département, pour l'année 2020, nous avons au niveau des élèves, le total, l'effectif total des élèves fait 14 458 élèves. Au niveau du Tiers, département, pour ce qui est des résultats scolaires, au CFE, nous avons enregistré en 2019 50,11% en 2019. En 2020, nous avons enregistré au CFE 65,23%. Au niveau du BFM, en 2019, on a eu 47,14% en résultats. Et en 2020, nous avons enregistré 73%, ce qui fait un réel bond, tant au niveau du CFE que au niveau du BFM. Et nous souhaitons vraiment maintenir le cap ou bien même pousser pour ce qui est de l'enseignement élémentaire. Par rapport aux priorités, le ministre de l'Éducation nationale, lors de sa prise de fonction, a réuni l'ensemble des UEF du Sénégal, a salué pour déterminer les priorités du MEN pour les 3 ans ou 5 ans à venir. Parmi ces priorités, il y a promouvoir un climat social apaisé dans le secteur de l'éducation. Ça, c'est une priorité, la paix sociale, un climat apaisé. La deuxième priorité, c'est renforcer l'efficacité et l'efficience dans le système éducatif. On ne peut pas tout avoir, mais par rapport à ce qu'on a et à ce qu'on vous donne, essayez vraiment d'apporter de l'efficacité et de l'efficience pour un bon rendement au niveau de notre système éducatif. La troisième priorité, c'est renforcer les capacités des enseignants et la qualité du système. Pour un système de qualité, il faut des enseignants de qualité. Il faut la formation des enseignants. Vous avez vu, depuis des années passées, on a formé les enseignants dans le curriculum d'éducation de base. On a formé aussi les enseignants en lecture et en mathématiques, en IST, en vue vraiment de booster les résultats scolaires dans le domaine des maths et dans le domaine des sciences. Donc, importance sur la recapacitation des enseignants. La quatrième priorité, c'est d'assurer à tous une éducation de base de qualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a eu une ouverture au niveau de l'offre éducative. Donc, tous les secteurs sont touchés et les gens ont demandé que l'éducation de base de qualité soit vraiment assurée. L'éducation inclusive, surtout. Donc, tous les secteurs doivent être vraiment touchés pour aller vers la scolarisation universelle. Et la cinquième priorité, c'est la systématisation de l'éducation aux valeurs. Le ministre y tient fondamentalement l'éducation aux valeurs. Assurés, ils nous ont demandé que la mise en rang dans les écoles, ils nous ont demandé la levée des couleurs mensuelles, tant au niveau des services qu'au niveau des écoles. Et vraiment, certains comportements doivent être revisités pour pouvoir installer certains comportements au niveau de nos enfants, en vue vraiment d'améliorer notre système. Voilà les priorités, vraiment, au niveau du ministère de l'éducation. Nous avons pris ces priorités. On a copté quelques éléments au niveau des chers départements pour en faire notre ambition dans un plan de travail annuel pour pouvoir matérialiser ce que le ministre nous a demandé. Ça, nous l'avons fait au niveau, avec le pôle des inspecteurs, et nous allons, chaque année, nous tirons à partir des cinq priorités. On prend les éléments que l'on peut vraiment réaliser au niveau annuel, et on essaie de matérialiser ça par un plan de travail annuel, et que l'on met en œuvre. Et à la fin de l'année, on fait un bilan qu'on envoie à la direction de l'enseignement, de l'enseignement élémentaire. Parmi maintenant les difficultés, mais la demande est forte, etc. La demande de scolarisation aussi est très forte au niveau des chers départements. Il y a des villages qui ont créé, construit des écoles, qui ont construit des classes, et qui sollicitent l'ouverture. Mais faute de maîtres, on a des problèmes pour les satisfaire. Mais néanmoins, on est en train de faire des efforts pour pouvoir vraiment satisfaire la demande, satisfaire l'offre, la demande, pour pouvoir permettre à tous vraiment d'aller à l'école, et pour pouvoir vraiment ne pas rater le rendez-vous de la scolarisation universelle. En tout cas, c'est les quelques problèmes que nous avons au niveau des chers départements. Néanmoins, autant que faire ce pot, on a une équipe pédagogique, une équipe soudée, une équipe motivée à travers le pôle des inspecteurs, à travers les agents. Tous sont motivés pour une bonne réussite au niveau des chers départements. Je suis là depuis trois ans, mais on a, mâchallah, une équipe dévouée, une équipe motivée, tous autour de l'IEF pour le développement du secteur de l'éducation au niveau des chers départements. Je ne pourrais terminer sans pour autant remercier tous les enseignants, les directeurs d'école, les partenaires sociaux, les syndicats, tous vraiment les parents d'élèves, tous concourent vers le développement du secteur de l'éducation. Je ne terminerai aussi par remercier notre inspecteur d'académie, qui, nous, ne ménage aucun effort pour vraiment le développement du système éducatif de sa région. Chesse avait une tendance baissière, mais depuis deux ans, nous avons une tendance haussière. Je ne terminerai aussi par remercier l'IEF de Chesseville. On habite côte à côte, on est à côte à côte, mais on mène nos activités ensemble, on discute, on partage, on est tous soudés pour le développement du secteur de l'éducation au niveau de Chesse. Côté, nous avons vu l'inspection de l'éducation et de la formation des chers départements, nous avons vu l'inspection pour nous donner son programme. L'inspection de Chesseville-Départements, nous ne nous connaissons pas, nous sommes morts à d'avoir des deurs, des chers départements, des chers départements, des chers départements, des chers départements, des chers, des chers, des chers départements. le Boc. Aujourd'hui on était à l'IEF de Tiasse département pour voir ces missions les perspectives, les résultats et les difficultés que l'inspection est en train de vivre. Et ceci encore démontre une fois le travail colossal que mène l'IEF, M. Aboube Dandjalo que mène le personnel de l'IEF de Tiasse département que mènent aussi les enseignants au niveau de cette inspection. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501